Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit donjon dans Guild Wars 2 avec le guerrier Ouais alors le guerrier, on va essayer de trouver du monde là parce que c'est calme quand même Alors vous avez un outil, l'outil RDG, recherche de groupe, in french Qui vous permet donc de trouver des groupes adaptés à ce que vous essayez de faire Donc là on va mettre, on va mettre quoi ? On va mettre P1 Et on va parler de votre groupe, on s'en fout, P1 Voilà et du coup ça l'inscrit et normalement il y a des gens qui devraient Qui devraient se rajouter Donc là voilà je vous fais une petite démo en plus du deltaplane Donc moi j'ai eu une skin Vous voyez c'est des ailes là C'est vraiment très calme aujourd'hui J'espère qu'on va trouver autre chose On est avec deux autres personnes déjà Le groupe est en train de se composer Il en manque un puis on va pouvoir y aller Ah c'est une P2 Donc là vous voyez qu'on est devant un donjon C'est symbolisé par cette espèce de warp Alors la première possibilité c'est votre groupe n'est pas complet RDG La deuxième c'est le mode exploration C'est à dire vous faites Le donjon Dans un niveau De difficulté supérieur Parmi lequel il y a Trois voies Et le dernier c'est le mode scénario Là par contre vous pouvez le faire tout seul Ok on y va Ah putain qu'est-ce qu'il se passe Ouais on y va on s'en fout Et le même tour Et le même tour Putain, on peut pas. En fait, ça vient de se fermer parce qu'il y a l'événement là. C'est en train de se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est recaper. Afin que... Ça soit à nouveau à nous. Que les portes sont ouvertes et que donc nous puissions faire le donjon. Du coup, ils se barrent tous. Ah merde. Je suis en train de faire le tour pour remonter. Là, j'ai récupéré une arme invoquée d'un élémentaliste. Qui avait dû me précéder. Là, j'ai déclenché ma compétence de Berserker. Il switchait d'armes. Oh, l'autre, il se barre. Il s'en fout. Je suis en train de réser le PNJ. Voilà. Il s'en fout. On se prend. J'essaye de ne pas rester sans mode Berserker. J'ai eu 6 secondes sans en fait, là je suis en train de vérifier qu'il passe au bon endroit. Il me faut des jetons de la citadelle pour récupérer des runes adaptées pour mon gardien. Du coup vous pouvez faire les donjons avec un personnage et utiliser par la suite les jetons pour un autre. En fait c'est au contre lorsque vous récupérez des jetons. Voilà, alors je vais vérifier où est-ce que j'en suis. Je suis au bon endroit et par contre il faut que je monte là dessus. Je vais essayer de sauter de là en haut. Ça va très très vite. Un petit panorama, les panoramas ce sont des lieux à visiter. Et lorsque vous avez fait tous les panoramas d'une map, non seulement vous gagnez de l'XP. Vous ne l'avez pas vu parce que j'ai du déjà le faire. Et puis ça vous sert entre autres à avancer dans ce que vous pouvez gagner dans le jeu. Et entre autres pour faire des légendaires, pour faire des crafts, etc. Alors on nettoie un peu. On se sert des compétences pour aller un tout petit peu plus vite. Et hop, on se dépêche de regagner un petit peu l'adrénaline. Voilà. On nettoie, il y a des effigies Tchars. Et hop. Ah ! C'est mort, c'est pour détruire. Je imaginais de la maman. Attends ! Alors vous avez dans le gameplay quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé par les autres de jeu c'est les combos en coopératif alors qu'est ce que j'appelle les combos en coopératif c'est par exemple poser une zone de feu ou de poison ou d'eau et que vous même ou un autre un autre on va dire coéquipier en faisant une autre action à l'intérieur particulière comme par exemple un trait qui va traverser cette zone ou une explosion à l'intérieur de cette zone va provoquer un effet alors quand ça va être du feu ça va être par exemple une explosion avec des traits de feu donc ça va provoquer des dégâts supplémentaires excusez moi je dis en même temps toi si par exemple c'est de l'eau vous allez provoquer une zone de guérison voilà donc si vous n'avez pas fait le mode scénario avec votre personnage vous n'avez pas fait le mode scénario d'un donjon avec votre personnage vous n'allez pas pouvoir lancer le mode explot ce qui se tient en fait pas totalement stupide ou alors c'est pas vous qui allez pouvoir le lancer va falloir qu'un de vos équipiers le lance par contre voilà il y en a un qui a commencé à lancer je vous skippe les petites cinématiques parce qu'en fait elles sont super longues on fait la P1 donc on choisit la voie 1 et en fonction de ce que vous choisissez vous allez faire d'autres voies vous allez partir en fait dans d'autres endroits dans le donjon ça va pas être la même histoire va pas y avoir les mêmes boss ça va être à peu près par contre les mêmes mob bien sûr là on attend que ça ouvre j'aurais bien aimé lancer rdg recherche de groupe donjon citadelle de la flamme et on met P1 voilà actualisé parler de votre groupe P1 hop là voilà comme ça les mecs ils vont se rajouter automatiquement ils vont nous rejoindre ouh c'est chaud stratégiquement il y a pas mal de choses à faire en fonction du donjon la P1 c'est pas très compliqué mais il y a quand même des deux trois petites choses à savoir vous allez voir au fur et à mesure là je bousille les tourelles parce qu'en fait elles sont vraiment chiantes voilà ok donc là elle a été faite il y a un petit peu des png qui nous aident il nous manque deux joueurs il y en a un qui est déjà à terre j'essaye de faire monter d'une manière assez rapide mon adresse hop vous avez vu je joue beaucoup au corps à corps espadon double hache parce que comme je l'expliquais dans une autre vidéo je le faisais je joue full berserker donc pour moi au niveau on va dire logique RP guerrier tout ça voilà et c'est un build bon qui est pas super méga opti à première vue mais moi qui me convient bien pour tout ce qu'on arrive à faire avec on a été très très rapide on est avec un groupe qui est assez bon donc là je les suis alors au niveau des consommables à quoi servent les consommables et bien écoutez les consommables ils servent à quelque chose de très simple c'est à dire ça va être à vous donner des bonus comme dans certains autres jeux tels que vous sauf que là ici les consommables vont être beaucoup plus faciles à fabriquer vous allez même pouvoir les acheter à l'HV voilà ce que j'ai mangé entre autres ça me donne de la puissance un bonus d'expérience et c'est déjà pas mal c'est un vieux truc que j'avais je vais être en PLS là en fait on va au fond pour que l'aggro soit lâché et qu'on aura gagné un petit peu d'xp parce que ça fait vraiment très très mal alors on va aller buter un petit peu des mobs faut buter ceux qui sont marqués là aïe 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 bien sortir des zones au niveau des templates ils font bouger faut jouer vachement avec la mobilité et ils font tous enfin il est recommandé de jouer en berserker donc en fait ce sont des stats qui laisse tomber la robustesse et la vitalité on va voir s'ils s'en sortent ouais non je vais repartir de là je peux pas donc du coup c'est vrai qu'au niveau survie c'est vraiment la merde et là à première vue je suis avec des gens qui reprennent et on n'est pas tous arrivés au même endroit si vous voulez ce qu'il aurait fallu faire c'est tous les 5 en fait directement se jeter sur les pnj ennemis qui étaient marqués d'une icône mais bon c'est pas grave peu importe on s'en fout voilà j'ai pas vidé mon mon inventaire du coup je suis un petit peu en pls là j'essaye de faire vite voilà pardon voilà vous avez un espèce de petit puzzle de petite énigme en fait il fallait prendre des flammes et là vous avez des boules qui se promènent il faut au moins qu'un des trois qui arrive et qui allume chacun un truc là faut qu'on tienne tous en fait dans les totems il y a un, deux, deux totems pourquoi il n'y a pas d'autres ah voilà là bas pardon c'est ma faute voilà donc là il faut que chaque personne chaque joueur a un rôle très important et pendant qu'en fait là c'est éclairé le mob que le cinquième était en train de faire dans la pièce d'à côté n'avait plus de bouclier car si on n'avait pas fait ça en fait on serait bloqué et là on est déjà au boss de fin on va directement au boss ça ne sert à rien de s'emmerder voilà là on voit le petit cœur là les deux cœurs qui se retrouvent en fait indiquent en fait les les combos qui sont réalisés donc là on voit entre autres que lorsque je fais un tourbilol avec mes haches je fais des combos je vais vous le refaire tout à l'heure non on pourra pas il va être trouvé avant on est trop puissant voilà donc là vous avez à nouveau un petit blabla voilà pour l'épisode que j'ai fait avec l'histoire du RP bon bah vous vous regarderez à nouveau avec la petite patte graphique de GV2 voilà bravo Fera vous avez fini la P1 c'est très bien prévenez le tribun et là il y a un petit peu la foire au bah au coffre tout simplement GV2 qui est grand spécialiste du du coffre qui contient un coffre qui me fait toujours beaucoup rire là je vends tout ça parce qu'en fait c'est du bleu pour moi c'est j'ai besoin de pognon en ce moment donc je le revends c'est beaucoup plus simple que de le recycler après vous avez aussi des outils en boutique qui vous permettent d'auto recycler là j'ai gagné un jeton euh un jeton pardon des pièces mystiques qui servent à crafter des trucs à la forge du même nom voilà et voilà ah bah non pas voilà en fait avant ça pour vous montrer à quel point c'est pratique et c'est rapide hop ça c'est quoi ça c'est une rare vous voyez si ça avait été exotique j'aurais regardé encore plus et je peux même pas le revendre mais par contre je peux tenter de le faire modifier à la forge mystique que je vous montrerai peut-être dans une autre dans une autre vidéo parce que c'est pas du tout ma spécialité de crafter des trucs dans la forge mystique surtout que depuis le temps que j'ai pas joué j'ai un peu du mal à me rappeler des recettes voilà ça je vais le garder parce que c'est en fait un matériel un matériau pardon de craft qui est relativement rare donc euh bah écoutez c'était la citadelle des flammes un petit donjon gv2 très sympathique et c'était la paix hein voilà et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut